Musique Continents intérieurs par Philippe Renaud Aujourd'hui, le sens du sensible, une approche philosophique de la peinture, en compagnie de Thibaut Gress et d'Isabelle Raviolo. Musique Si la réflexion concernant les œuvres d'art remonte à Platon, et si un certain nombre de philosophes de la tradition occidentale, et non des moindres, ont tenté d'approfondir la question du sens philosophique de ces œuvres, il semble que l'on ait le plus souvent exclu la sensibilité comme vecteur possible de ce sens, pour privilégier par exemple l'image, l'image qui paraît plus à même de parler philosophiquement si je puis dire, puisqu'elle est généralement reliée à d'autres éléments de la culture, que ce soit des courants de pensée, des textes ou des pratiques. Mais c'est justement le contre-pied de cette approche renvoyant à une extériorité des œuvres que prend Thibaut Gress. S'appuyant sur Hegel et mettant sa thèse à l'épreuve sur les œuvres picturales de la Renaissance italienne, il nous propose d'entreprendre une réflexion philosophique en partant de la manifestation sensible de ces œuvres, c'est-à-dire de leur forme, telle qu'elle se donne matériellement au travers de la disposition spatiale, de la lumière, du dessin ou encore de la couleur. Et c'est autour de l'ouvrage dans lequel il aborde ces questions qu'il va s'entretenir aujourd'hui avec Isabelle Raviolo. Ouvrage en deux volumes, intitulé « L'œil et l'intelligible, essai sur le sens philosophique de la forme en peinture » qu'il a fait paraître chez Quimet en 2015. Thibaut Gress est ancien élève de l'École Normale supérieure de Lyon, agrégé et docteur en philosophie. Parmi ses publications, outre les deux volumes de « Philosophie de l'art » dont il va être question aujourd'hui, j'aimerais citer ses « Balades philosophiques » en six volumes aux éditions Ipagine en 2016, ainsi que « La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre » co-écrit avec Paul Miro, chivrin, en 2016. Je tiens également à signaler le site internet ActuPhilosophia, que Thibaut Gress a fondé en 2008, site alimenté par les contributions fréquentes d'auteurs philosophes, sous la forme entre autres de comptes-rendus d'ouvrages et d'entretiens. L'ouvrage est également une réflexion, pas uniquement, mais il est une réflexion sur la démarche d'aller au musée et interroge un petit peu ce que l'on fait lorsque l'on se rend au musée. J'ai constaté, je pense que je ne suis pas le seul, que beaucoup de gens regardent les œuvres sans les regarder. Ils regardent le titre et regardent aussi l'œuvre comme si ce qui importait, c'était de reconnaître une image. Souvent, on entend dire « mais qu'est-ce que c'est ? » C'est-à-dire, c'est entendu, l'image résiste à la compréhension. Et ce qui paraît essentiel, ce n'est pas tellement finalement la qualité formelle, ce n'est pas forcément la beauté de l'œuvre, c'est identifier tout de suite une image ou le sens d'une image. Et donc, ça m'a toujours un petit peu intrigué. Je me suis dit « mais finalement, est-ce que dans une œuvre picturale, il n'y a qu'une image, c'est-à-dire quelque chose, un ensemble de formes qui apparaissent comme étant cohérentes et donnant, si j'ose dire, une unité ? » Ou est-ce qu'il y a aussi justement un travail de la forme en deçà de l'image ? Et est-ce que, d'une certaine manière, ce ne serait pas cette forme-là qu'il faudrait interroger philosophiquement ? Ce qui veut dire, en fait, en termes philosophiques, ne pas uniquement considérer que la démarche iconographique est fondamentale, mais aussi considérer qu'en deçà de l'iconographie, il y a un travail formel qui est philosophiquement signifiant. Oui. Et d'ailleurs, dans la préface à la page 17 de votre livre « L'œil et l'intelligible », vous dites que c'est précisément là que se noue l'intrigue de notre livre. On cherche à penser les conditions d'une philosophie de l'art, dites-vous, ce qui présuppose de déjà déterminer ce que signifie le génitif. C'est-à-dire, je vous cite, « l'art ». Oui. Alors, l'une des thèses que j'essaie de défendre dans cet ouvrage, c'est que finalement, et très paradoxalement, il y a très très peu de philosophes qui, lorsqu'ils ont essayé de penser l'œuvre d'art comme telle, y sont parvenus. La plupart d'entre eux, si vous voulez, vont dériver vers d'autres problèmes. Ils vont dériver, par exemple, dans la période moderne avec Hume et Kant, vers la question du plaisir. Mais qu'un sujet éprouve du plaisir dit tout du sujet, mais ne dit rien de l'objet qu'il est en train de contempler. Ils vont dériver vers des questions essentiellement politiques ou sociales. C'est le cas chez Platon, pour lequel l'œuvre d'art n'a d'intérêt, pas en tant qu'œuvre d'art justement, mais en tant qu'élément qui contribue à la formation, à la PIDIA, à l'éducation. Et d'une certaine manière, j'ai eu l'impression que finalement, à l'exception de Hegel, parmi les grands philosophes, très 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 peu s'étaient réellement affrontés à la signification philosophique de l'œuvre d'art. Ce qui est très intéressant, c'est la manière de penser la pluralité de rapports à l'œuvre. C'est-à-dire de penser la possibilité qu'il y ait une diffraction quasiment dans le rapport à l'œuvre d'art. Il me semble, pour essayer un petit peu de catégoriser, quitte à être schématique, les différents types d'approches que l'on peut faire, que l'on peut en fait au moins avoir quatre types d'approches différentes. La première, évidemment, est dans un cadre typiquement esthétique, qui est typiquement moderne, qu'on trouve chez Hume, qu'on trouve chez Kant, et qu'on trouve d'une certaine manière dans le discours des élèves ou dans le discours des gens la plupart du temps. C'est le fait de dire « est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas ? » Donc on se rapporte directement à soi, et on décrit non pas ce que l'on sent, ce que l'on voit, mais on décrit simplement son propre état. Donc on ne dit rien de la chose extérieure, mais on dit tout de soi-même. On peut avoir un deuxième type de rapport qui serait classiquement iconographique, c'est-à-dire on s'intéresse à l'image, on s'intéresse aux référents culturels grâce auxquels l'image est compréhensible. Donc on s'intéresse à un sens qui est très intellectuel et qui est inscrit à même l'image. Un troisième rapport pourrait être formel, c'est-à-dire on s'intéresse cette fois non pas tant à l'image, mais à la structure de l'œuvre en tant qu'elle met en œuvre une perspective, un dessin, une lumière, des lignes, des couleurs. Et dans ce cas-là, on adopte sans doute une perspective qui est beaucoup plus proche de celle de la volonté initiale des peintres, en fait. Parce que le peintre, sans doute, résonne-t-il d'abord avant tout comme produisant un agencement de formes. Avant même de penser à l'image comme telle, sans doute y a-t-il un travail de la matière et donc un travail formel. Et puis, on peut tenter une quatrième approche qui cette fois serait une approche un peu à la vie d'Huberman. C'est-à-dire, je me sens regardé par l'œuvre d'art et il y a une espèce de manière d'être happé par ceux-là même qui me regardent. Mais je vous avouerai très humblement que ce n'est pas la perspective que j'ai creusée. C'est-à-dire, je me sens que j'ai creusée. Dans le chapitre « Pensez l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art », vous dites que le problème qui vous préoccupe, Thibault Grès, c'est la multiplicité des objets, des lits, des tables qui renvoient à l'unicité de la forme à laquelle tous les objets participent. Et vous dites que si la matérialité présente une infinité de matérialisations, il n'existe dans la réalité immuable qu'une seule forme de lit et donc qu'une seule forme de table. Alors, le problème se pose de comprendre finalement quel rapport s'établit de la forme unique à sa réalisation multiple, Thibault. Oui, alors là, vous faites allusion sans doute à un passage consacré à Platon dans La République, où il essaye de comprendre exactement, en termes un tout petit peu anachroniques d'ailleurs pour nous, comment on pourrait éventuellement penser de manière philosophique ce que produit très concrètement un artiste. Alors, peut-être qu'il faut préciser évidemment qu'à l'époque de Platon, un artiste n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être même le mot n'existe-t-il pas comme tel. L'artiste, c'est véritablement celui qui possède un savoir-faire. C'est un technicien qui dispose d'une compétence particulière, mais ça n'est pas du tout un producteur de beauté ou un artiste au sens où nous, nous l'entendons. Donc, ce qui va intéresser Platon, en fait, c'est d'essayer de comprendre exactement quel discours est possible sur quelque chose qui est éloigné à deux degrés, évidemment, de la forme absolue, éternelle et immuable des choses. Donc, vous preniez tout à l'heure l'exemple du lit. C'est un exemple très célèbre dans la République, en effet. Et dans cette analyse-là, Platon nous dit en somme la chose suivante. Au fond, nous devons raisonner à trois degrés. Il y a la réalité intelligible des choses, donc ce qui n'évolue jamais, ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas soumis au temps, ce qui n'est pas soumis à l'évolution. Il y a ensuite la matérialisation. Et c'est là le rôle de l'artisan. L'artisan va matérialiser un lit. Il va lui donner une consistance matérielle. Le lit qu'il va produire sera évidemment corruptible. Il évoluera à travers le temps. Il ne sera pas parfait par rapport à l'idée éternelle du lit. Et puis arrive ce troisième personnage tout à fait intriguant, qui est celui qui va tenter d'imiter non pas l'idée du lit, non pas sa réalité éternelle, mais qui va tenter d'imiter quelque chose de déjà matériel, qui va tenter d'imiter le lit matériel. Donc, ce que Platon va essayer de montrer, ce qui est très juste, c'est que ce qui est très étrange dans l'acte même de peindre, très souvent, en tout cas dans la peinture figurative, c'est que le modèle qui est pris, le modèle qui est pris est déjà lui-même matériel. Ce n'est pas un modèle intelligible. Ce n'est pas un modèle qui est éternel. Ce n'est pas un modèle immuable. C'est un modèle qui est déjà corruptible. Et ce qui semble en fait complètement intriguer Platon, et c'est vrai que, en fait, ce n'est pas du tout une pensée dépassée de ce point de vue-là, c'est pourquoi avons-nous envie d'imiter, non pas l'éternité vraie des idées, mais des choses qui, par définition, sont corruptibles, vouées à disparaître, et donc profondément imparfaites. Et on a l'impression que, dans toute cette réflexion-là, ce qui intrigue Platon, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il prend ce modèle-là, alors même que l'artisan, lui, au moins a eu la bonne idée, si j'ose dire, de se référer au modèle éternel, immuable des choses ? Oui, en ce sens, vous dites qu'il ne prend pas du tout le même biais que dans le fait-don. Mais un même problème, vous dites, se trouve envisagé dans les deux œuvres, le fait-don et la République, le livre X de la République dont vous parliez, puisque Platon va distinguer, dans les deux cas, ce qui est, par soi-même, donc, l'être dont vous parliez, et ce qui est, justement, par participation, ce qu'il dit dans le fait-don, ou par ressemblance, et c'est le mot qu'il emploie dans la République. Et c'est vrai que c'est très intriguant, le fait d'imiter ce qui va périr, ce qui est corruptible. Et quel est ce besoin, quel est ce désir qui anime l'homme d'éterniser, en quelque sorte, par l'image peinte, l'objet corruptible ? Alors, ce qui est très intéressant dans la question que vous venez de me soumettre, évidemment, c'est de dire que l'acte du peintre, l'acte mimétique du peintre, serait un acte d'éternisation. Alors que Platon, je pense, de son point de vue, il verrait au contraire un acte d'aggravation de la corruption. Il y verrait un acte d'aggravation de l'inscription dans le temps. Et c'est là où on voit finalement la distance qui s'est creusée entre Platon et nous. À savoir que pour nous, vous avez parfaitement raison, on a l'impression que le fait de rendre pictural quelque chose revient à le sanctuariser et donc à lui octroyer une espèce d'éternité. Il y a une espèce de durée que l'œuvre d'art va avoir, c'est ce que dit Arendt, d'ailleurs, quand elle oppose le caractère très durable de l'œuvre d'art au caractère éphémère de la chose habituelle. On a acquis l'habitude que l'œuvre d'art était censée être un sanctuaire qui modifiait le rapport au temps. Alors qu'en effet, Platon raisonne exactement à l'envers. À titre personnel, j'avoue que je serais assez séduit par ce que dit Platon. C'est-à-dire l'idée qu'il a selon laquelle, au fond, l'œuvre d'art, il ne va pas de soi que l'œuvre d'art doive imiter quelque chose de déjà corruptible. L'œuvre d'art serait digne, dit Platon, dans les lois. si elle parvenait à trouver pour modèle quelque chose d'éternel, d'immuable et d'intelligible. Et d'ailleurs, dans les lois, le modèle absolu de l'œuvre d'art, c'est le papyrus. Parce qu'il donne des postures qui sont éternellement dignes, qui sont éternellement et immuablement les postures que le corps doit adopter. Donc c'est un art d'enseignement qui ne variera pas. Donc voyez, l'idée que l'œuvre d'art doit être instructive, doit contribuer à l'éducation, est loin d'être une idée absurde. Très, très loin d'être une idée absurde. Oui, et je le comprends mieux maintenant que vous l'exposez, Thibault. En effet, pour Platon, quand vous parlez d'aggravation, cela suppose une échelle de l'être, en réalité. Donc des degrés de réalité. Et plus on s'éloigne de l'être, de la forme, et plus finalement, on s'éloigne de cette vérité transcendante. Donc on n'a plus du tout le même rapport au réel dès lors qu'on regarde un tableau chez Platon, plutôt que le lit de l'artisan, et a fortiori, plutôt que l'idée même de lit. Et donc cette dévaluation, cette aggravation, vous la voyez comme une perte. Alors, oui, Platon en fait décrit une certaine manière pour l'âme de se vautrer dans la matière, si vous voulez. Regarder un tableau dont la seule ambition est de reproduire quelque chose de déjà matériel, c'est vraiment une manière de s'oublier elle-même. Il y a une espèce d'oubli de soi dans la manière dont Platon décrit ça. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on trouve, pour revenir à Hegel, on en parlait tout à l'heure, on trouve dans Hegel à la fois quelque chose qui sera un peu platonicien, à savoir l'idée que comment on veut dire, l'idée que la limitation n'est pas du tout l'objet central de l'œuvre d'art. Il y a ça chez Platon qui est très clair. La bonne œuvre d'art n'est pas faite pour imiter. Vous savez, il se moque dans ses leçons de la fameuse anecdote de Zeus XVI qui avait représenté des raisins tellement réels que les raisins étaient... Pardon, que les oiseaux étaient venus essayer de les picorer. Et donc, c'était une anecdote très connue de l'Antiquité et Hegel évoque cela et il s'en moque en disant mais ça veut donc bien dire que l'imitation, c'est une ambition pour les animaux. C'est une ambition pour l'oiseau, ce n'est pas une ambition humaine. Et par conséquent, Hegel dit finalement la véritable œuvre d'art, elle doit nous permettre, encore une fois, j'en reviens à cette idée-là, elle doit nous permettre de prendre conscience de manière absolue de l'idée du beau. Et de ce point de vue-là, je crois que Hegel nous permet de dépasser un petit peu la détestation que Platon a pour la majorité des œuvres d'art. D'un côté, ils sont d'accord pour dire finalement l'imitation de choses matérielles n'est pas forcément très digne ni très noble, ce n'est pas ça qui compte. Et de l'autre, Hegel trouve une voie de sortie en disant bah oui, il faut conjuguer à la question de l'œuvre d'art la question de la beauté. Il y a une dimension, pour parler un peu de manière pédante, qualistique, donc de beau, de beauté, qui est essentielle à l'œuvre d'art et qui est sans doute ce qui est en jeu dans la question philosophique de l'œuvre d'art. Oui, et bon, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais dans Qu'est-ce qu'une œuvre ? Heidegger se pose la question en reprenant la paire de chaussures de la paysanne peinte par Van Gogh, première période de Van Gogh, et cette paire de chaussures, elle est là, présente, et c'est une imitation de la paire de chaussures telle qu'elle est dans l'entrée de la demeure paysanne. En revanche, elle est chargée de la terre que ce paysan a labouré, sur laquelle il a marché, donc ce sont des chaussures qui ne sont plus seulement objectivées, qui ne sont plus seulement représentées non plus comme un motif qu'on imiterait de manière tout à fait indifférente, mais au contraire, elles apparaissent dans un éclat précaire. Oui, il y a toute une réflexion en fait sur l'expression. Les souliers ne sont pas des souliers, c'est quelque chose qui va exprimer un ensemble d'éléments bien au-delà d'eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, l'analyse de Heidegger est en effet passionnante. et de ce point de vue-là, est en effet Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Dans votre livre, vous avez une position singulière que vous défendez par rapport aux thèses d'Erwin Panofsky. Est-ce que vous pourriez exposer pour l'auditeur quelles sont ses thèses, s'il vous plaît ? C'est une position qui consiste à dire que Panofsky a écrit des choses absolument admirables, qu'il a grandement contribué à éclairer le sens des images. C'est-à-dire qu'il a montré d'où procédait intellectuellement un très très grand nombre d'images de la Renaissance et même du monde classique. Il a étudié Poussin ou même des œuvres plus contemporaines. Mais au fond, je ne lui adresse aucun reproche par rapport à l'iconographie comme telle. Je me demande simplement jusqu'à quel point l'iconographie permet de rendre compte de l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art. Parce qu'au fond, ce qu'il me semble dire, c'est qu'on peut réduire quelque chose de très complexe à une image dotée d'un sens. Le problème, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas que les œuvres d'art qui sont dotées d'un sens et qui apparaissent comme des images. A la rigueur, un panneau routier est une image dotée d'un sens. Et vous pourriez trouver beaucoup d'autres exemples. Donc, il me semble que le sens qu'identifie Panowski du point de vue de l'image est la plupart du temps incontestable, et ses héritiers également. Mais il ne me semble pas qu'il élucide exactement ce que l'on appelle l'œuvre d'art. Il ne me semble pas que l'essence même de l'œuvre d'art soit cernée par la démarche iconographique. Donc, je ne conteste pas ce qu'il fait ni ses résultats. Je me demande simplement si ce qu'il fait permet d'élucider la nature même de l'œuvre d'art. Et c'est la raison pour laquelle je reprends un certain nombre de remarques que, par exemple, Wolflin avait menées et qui ont été reprises plus tard par Arras ou par d'autres. Et qui consiste à dire, Panowski est un excellent historien, mais est-il un historien d'art ? Et donc, la nuance est là. C'est-à-dire, encore une fois, les résultats de Panowski ne sont pas en jeu, mais l'objet même est en jeu. De quoi parle-t-il ? Est-ce qu'il parle vraiment de l'œuvre en tant qu'œuvre d'art ? Et je crois avec Wolflin que ce n'est pas du tout évident, que même la réponse devrait être négative. Et de surcroît, je trouve que les analyses que Arras a menées sont assez justes. D'ailleurs, l'analyse qu'il partageait avec Louis Marin. Marin, à un moment, écrit Panowski, c'est absolument génial, mais il y a un moment où on a l'impression qu'il ne regarde plus l'œuvre. On a l'impression, si vous voulez, qu'il est tellement dans la bibliothèque, en train d'essayer de trouver la source, en train d'essayer de trouver le texte qui permettrait de rendre compte de l'œuvre, de l'image en tout cas, que finalement, le regard envers l'œuvre, qui certes était présent au début, s'est un petit peu estompé, et que tout d'un coup, la contemplation de cela même qui fait qu'on a affaire à une œuvre d'art se réduit considérablement. Et au fond, si l'œil est intelligible à une seule prétention, c'est peut-être de dire, pour faire de la philosophie de l'art, il faut regarder, 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 et encore regarder. Il faut contempler même. C'est dans la contemplation que le sens va se révéler, parce que, et c'est là-dessus que la thèse est hegelienne, parce que c'est dans la sensibilité même que le sens se trouve. Oui, dans la sensibilité même que le sens se trouve, l'acte de contempler, qui s'inscrit dans la durée. Dans cette durée qui s'associe à une qualité de présence, à une attention, une concentration. C'est cet œil de l'intelligible qui perce à travers le simple motif, justement. Oui, c'est ça. Alors là, c'est le principe même du titre, c'est-à-dire l'intelligible dans le titre consiste à dire le sens intellectuel des choses, le sens intellectuel, je dis bien intellectuel, se donne à voir, se donne à voir. Donc, dans la contemplation, dans l'œil lui-même, en fait, quelque chose d'intellectuel se révèle. Et c'est en cela, encore une fois, que c'est très hegelien. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant, il y a plus dans la matière que de la matière. Mais la matière, néanmoins, se donne quand même de manière sensible. Elle se donne de manière sensible dans le cas de l'œuvre d'art. Donc, j'ai repris cette idée hegelienne en disant, si Hegel a raison, eh bien, il faut en déduire que l'intelligible de l'œuvre ne se donne pas que dans la forme déjà intellectuelle qu'est l'image, mais se donne dans la forme infra-intellectuelle qu'est la sensibilité. Et donc, dans le cas de la peinture, dans l'œil. – Alors, c'est vrai que quand vous parliez de Wolfling, d'Hippogresse, vous montrez, à juste titre, que la démarche qui est la sienne, c'est clair, finalement, pour en évaluer la critique de Panofsky, dans votre livre. Vous dites que le mouvement général, finalement, consiste, pour lui, à cerner les traits d'une époque et d'un pays, afin de comprendre, dans un second temps, comment chaque singularité va se différencier au regard des concepts généraux, qui définissent le style que vous appelez historico-national. – Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a deux aspects, si vous voulez, chez Wolfling. Il y a l'aspect, je dirais, de critique envers son collègue Panofsky, et qui consiste à dire, nous ne faisons pas le même métier. Panofsky est un historien génial, mais qui ne parle pas de l'art comme tel. C'est un historien du sens kantien. Et il y a ce que moi, je fais, c'est-à-dire véritablement une histoire de l'art, qu'il décide d'organiser selon une catégorie de style. Donc, il va élaborer certains styles, et ces styles eux-mêmes vont être pensés selon des caractéristiques nationales et, pour prendre un mot qui, évidemment, n'est plus du tout utilisé, raciales. Donc, il y a le mot de race chez Wolfling qui, évidemment, lui a porté préjudice. Mais, ce que je retiens essentiellement de lui, même si j'ai été amené à présenter, disons, de manière globale, ses idées, c'est essentiellement son aspect de critique envers Panofsky. Et, ce que je crois également très puissant dans la critique de Wolfling, c'est qu'il identifie très bien le fait que, au fond, Panofsky, c'est une application très concrète de Kant. Alors, si vous me permettez, je développe ce point. Lui donne des indications, mais je crois que, en fait, quand on suit l'indication jusqu'au bout, il y a une chose fondamentale. C'est que, chez Kant, il y a une séparation absolument étanche entre la sensibilité et l'entendement. C'est-à-dire, la faculté du sujet qui sent n'a strictement aucun rapport avec la faculté du sujet qui comprend. Et c'est tout le problème du schématisme, de parvenir à trouver un pont entre les deux. Mais, s'il faut trouver un pont, c'est bien que les deux éléments ne se touchent pas. Le pont ne relie que deux choses qui ne sont pas en rapport l'une avec l'autre. Donc, si vous séparez, en effet, la sensibilité de l'entendement, et si vous considérez que, dans la sensation, strictement rien d'intellectuel ne peut se manifester, strictement rien de l'ordre du sens intellectuel ne peut se manifester, eh bien, si vous l'appliquez à l'œuvre d'art, vous obtenez Panofsky. Pourquoi ? Parce que Panofsky, en bon kantien, ou en bon néo-kantien, il lisait Kassirer, Panofsky nous dit, au fond, si l'œuvre a un sens, elle ne peut pas se situer au niveau de sa sensibilité, elle ne peut se situer qu'à un niveau qui est déjà intellectuel, c'est-à-dire au niveau de l'image. Mais par définition, l'image, c'est déjà une construction intellectuelle, à partir des formes. Donc, si vous voulez, Panofsky, parce qu'il est kantien, ne peut pas concevoir qu'au niveau de la sensibilité, un sens intellectuel se manifeste. Parce qu'en fait, c'est un penseur de la séparation, c'est un penseur de la scission, c'est un penseur de la distinction entre facultés. Et de ce point de vue-là, c'est un kantien absolument orthodoxe. Et je crois que Hegel, c'est ma névrose hegelienne, est quelqu'un qui, au contraire, est un penseur de la réunification et qui nous permet de comprendre que ces abstractions-là, ces séparations-là, ne sont pas justes si on les creuse jusqu'au bout. Et donc, l'idée qu'on puisse trouver à même la sensation un sens intellectuel est quelque chose que Hegel nous permet de comprendre. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, Panofsky est un penseur néo-kantien jusqu'au bout des ongles. Ce qui n'est pas un reproche en soi, mais qui me semble, en tout cas dans le cas de l'art, mener à des choses qui ne sont pas, disons que, tout à fait correctes pour comprendre la nature de l'œuvre d'art. Mais vous vous situez aux antipodes de ce néo-kantisme de Panofsky, de cette pensée de la séparation, en vous situant depuis la rive hegelienne. Tout en admirant Kassirer ou Kassirer, qui pour moi sont des immenses philosophes. Bien sûr, oui. Alors justement, par rapport à cela, vous citez la démarche de Wolflin dans votre livre, et vous dites que, en le citant, celui-ci va dire que l'idée ne m'a jamais effleuré, de réduire l'histoire de l'art à une histoire des formes visuelles. Alors c'est très intéressant, parce que finalement, ensuite, il va ajouter qu'il est convaincu qu'on doit s'efforcer de connaître la forme générale de la vision d'une époque. Et par rapport à ça, vous faites la remarque, c'est qu'à partir de critères généraux, d'ordre historique, que peuvent se révéler des singularités picturales. Alors justement, ce cadre historique, Thibaut Grès, il semble très important, puisqu'il inscrit l'œuvre dans une époque, dans un espace, et donc dans un sens. Oui. L'aspect qui est très intéressant, évidemment, dans l'œuvre positive, cette fois de Wolflin, c'est de parvenir à ne pas opposer le cadre général historique dans lequel une œuvre s'inscrit, et il serait insensé, évidemment, de ne pas s'y référer, et de ne pas l'opposer, donc, avec des émergences de singularité qui nous permettent, en fait, au sein d'une même époque, de malgré tout distinguer des auteurs. C'est-à-dire, si vous voyez des œuvres contemporaines l'une de l'autre, vous voyez bien, néanmoins, que ce ne sont pas les mêmes, qu'il y a une singularité qui s'exprime derrière tout cela. Et donc, d'une certaine manière, on a là, si vous voulez, une espèce de réunion de l'universel, donc le cadre universel de l'époque à laquelle on appartient, et en même temps, à l'intérieur de cette universalité-là, des particularités qui se manifestent. Et quand vous avez l'universel et le particulier qui se réunissent comme ça, ça vous donne des singularités. Oui, oui, et c'est vraiment passionnant. Et à partir de ces singularités, de ces œuvres d'art, est-ce que vous pourriez prendre des exemples d'œuvres d'art et les analyser pour l'auditeur ? Oui. Alors, écoutez, le Christ aux Outrages de Frangélico, qui se trouve à San Marco, à Florence, ça peut donner peut-être une idée de ce que j'essaye de faire. Donc, je l'analyse dans une réflexion consacrée à la question de l'espace. C'est-à-dire, le premier chapitre qui analyse concrètement les œuvres d'art essaie de comprendre ce qu'on appelle l'espace et plus concrètement ce qu'on appelle la profondeur. Je remarque d'ailleurs que très souvent on appelle perspective des choses qui bien souvent pour les peintres ne sont que de la profondeur. La profondeur, c'est l'idée qu'on puisse donner dans une représentation en deux dimensions l'idée au spectateur qui est trois dimensions. Donc, c'est un problème, je dirais, presque de perception visuelle. Comment faire pour une représentation plane pour qu'on ait l'impression qu'il y ait une tridimensionnalité ? Donc, c'est le problème de la profondeur. La perspective, c'est un autre problème, en fait. C'est le problème de l'organisation des éléments les uns par rapport aux autres dans un cadre en effet tridimensionnel. Vous voyez ? Donc, la perspective, c'est beaucoup plus complexe que la profondeur. C'est un agencement organisé, rationalisé au sein de quelque chose qui se prétend pour la perception être tridimensionnel. Et donc, j'analyse ce problème-là pour quatre peintres, Frangélico, Léonard, Botticelli et Michel-Ange. Et par exemple, dans le cas du Christ aux outrages, c'est quelque chose qui est absolument passionnant parce que vous voyez une représentation au sein de laquelle des éléments disparates apparaissent sur la fresque. Et si vous voulez, on peut penser philosophiquement cette manière-là de penser l'espace de Frangélico qui se donne à voir de manière sensible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un peintre effectue un choix spatial, et en l'occurrence à l'époque perspective, en fait, ce choix, évidemment, a une signification intellectuelle. Pourquoi ? Parce que quand vous faites l'histoire des théories de l'espace, vous vous rendez compte d'une chose qu'on pourrait appeler une révolution, c'est que vous avez un cadre pour aller très vite qu'on va qualifier d'aristotélicien. Chez Aristote, vous avez un raisonnement qui est essentiellement local, qui est pensé à partir du topos et qui est défini par les choses même qui occupent leur propre lieu. Les choses occupent un lieu qu'elles définissent en l'occupant. C'est ce qu'Aristote appelle le topos. Ce qui veut dire que dans l'esprit d'Aristote et de ceux qui le lisent, donc d'une grande partie de la scolastique, ça se retrouve chez Thomas et chez Albert, dans cet esprit-là, si vous voulez, il y a des éléments qui occupent un lieu, mais il n'y a pas forcément de lien entre les différents lieux. C'est-à-dire l'unité, l'organisation générale de l'espace n'est pas forcément pensée. Ce qui compte, c'est le lieu tel qu'il est occupé par la chose. Évidemment, la révolution fondamentale qu'on observe au 15e, au 16e, ça prend du temps, c'est de dire on rompt avec le lieu et on substitue à la question du lieu une organisation cohérente de l'espace. Et dans ce cas-là, si vous voulez, c'est l'organicité qui prime. Vous voyez, on pense les choses de manière parfaitement organique. Alors, quelqu'un comme Frangélico, évidemment, c'est quelqu'un qui est dominicain, qui par conséquent a une formation qui est en partie aristotélicienne et on voit magnifiquement dans le Christ aux outrages qui continuent à penser en partie avec le lieu. On voit qu'il y a des éléments disparates qui occupent leur lieu propre. Vous voyez ? Et en même temps, et en même temps, on commence à sentir l'influence de son temps. Tout à l'heure, vous parliez du temps avec Wolflin. On commence à sentir l'influence de son temps. On sent peut-être, on ne sait pas jusqu'à quel point il l'a lu ou connu, mais on sent peut-être la patte d'Alberti. On commence à sentir ce qu'Alberti appelle la composition, c'est-à-dire la pensée organique des éléments les uns avec les autres. Donc vous avez une espèce de cohabitation de deux manières tout à fait différentes de penser le rapport à l'espace. D'abord le lieu, et c'est pour cela sans doute que vous avez des éléments disparates qui ne sont pas forcément reliés les uns aux autres. Et en même temps, et en même temps, l'ensemble de ces lieux forment un tout cohérent, organisé. Vous voyez ? Et là, on sent à la fois le Dominicain qui peint et en même temps l'homme de son temps qui est le contemporain d'Alberti, qui est le contemporain du Depictura, et qui par conséquent connaît les idées d'organicité de l'espace. Et de ce point de vue-là, vous avez vraiment, quand vous regardez, donc encore une fois, c'est l'œil qui est en jeu. L'œil voit tout de suite en fait le dilemme intellectuel auquel Frangélico essaye de répondre. Oui, et ce tableau est tout à fait surprenant puisque le visage du Christ qui occupe le centre-haut de la fresque, cette fresque, j'ai dit ce tableau, pardon, c'est un, voilà, il a les yeux bandés. Oui. Et c'est un tableau aussi, vous parliez de frontières, vous parliez d'abord d'Alberti, puis de l'apport aristotélicien avec le topos, mais on peut dire aussi que c'est un tableau à la frontière de deux grandes époques, le Moyen-Âge et ses symboles et la Renaissance avec cette part faite finalement au sujet, à autre chose que le symbole et la part sacrée du Moyen-Âge telle que Alberti l'observe. Oui, vous avez tout à fait raison, on observe en effet un basculement en même temps qu'une hésitation dans la peinture de Frère Angélico, on sent à la fois un certain attachement, en effet, à une espèce de représentation encore symbolique et parfois même au début hiératique chez Frère Angélico et en même temps, il annonce la Renaissance et quand on va au Louvre et qu'on observe le couronnement de la Vierge, c'est une œuvre absolument renaissante. Donc on a vraiment en lui les deux aspects et d'ailleurs au Louvre avant de voir le couronnement de la Vierge, il y a une part de fresque découpée qu'on peut admirer et qui elle pour le coup est complètement médiévale, enfin en tout cas évoque davantage le monde médiéval que la Renaissance. Donc vraiment, oui, vous avez raison, c'est un peintre charnière admirable aussi pour ça. Et justement, la part des symboles par rapport aux différents outrages que le Christ subit, voilà, de part et d'autre du visage de Jésus, c'est toujours pris finalement dans le détail et le détail est en quelque sorte voilà, pris ici comme dans une unité et une complexité aussi de l'ensemble mais il vaut pour lui-même. Vous avez le crachat, vous avez le fouet et donc c'est vraiment une œuvre où juste par le simple détail, la simple singularité du geste ou de l'objet, quelque chose se dit de l'ensemble. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire que finalement que l'on raisonne au niveau formel ou au niveau iconographique, on peut produire le même raisonnement. C'est-à-dire que vous avez au niveau formel des lieux différents qui finissent par former une certaine forme d'organicité spatiale mais également au niveau iconographique donc au niveau des détails qui vont exprimer la passion du Christ et donc les outrages. En effet, d'un côté ce sont des détails signifiants par eux-mêmes mais qui pris ensemble vont évoquer la passion comme telle. Sous-titrage ST' 501 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 espèce de vibration, de rythme, d'une certaine manière, le rythme du monde, qui fait, comment vous dire, tout à l'heure vous évoquiez la notion d'apparition, on peut vraiment dire que Saint Jean-Baptiste c'est une figure qui apparaît, qui surgit, qui s'impose à nous et qui en même temps est dans un mouvement peut-être de retrait énigmatique, c'est-à-dire il ne se donne pas à nous, c'est une apparition qui n'est absolument pas une donation, vous et on a là quelque chose qui est peut-être, dans ce mouvement contradictoire, ce que vous appeliez la vibration. Cette vibration c'est peut-être la tension entre la venue du surgissement et le retrait du mystère. Il est d'autant plus présent qu'il se retire en son mystère et qu'il ne se donne pas à la capture d'un œil qui voudrait l'enserrer dans une représentation ou un sens. Et justement par rapport à ce mouvement dont on parlait et au fondu enchaîné que vous évoquiez Thibaut Grèce, il y a aussi peut-être un mouvement des mains, du regard de ce Saint Jean-Baptiste et de son sourire très énigmatique. Oui, vous savez d'ailleurs que pendant très longtemps et toujours aujourd'hui d'ailleurs pour évaluer la qualité d'une œuvre on fait attention aux mains. C'est la main qui est toujours l'indice premier de la technicité et de la virtuosité du peintre. Donc en effet le travail de la main est quelque chose qui est en général ce sur quoi on pointe, on braque le projecteur pour évaluer la qualité de l'œuvre. Alors oui, je vais partir sur la question du sourire parce que le sourire de Saint Jean-Baptiste est quelque chose d'absolument extraordinaire. On ne sait pas exactement ce qu'il veut signifier. tout ce que l'on peut voir c'est le travail formel, là encore, c'est-à-dire le travail du détail dans la formation du sourire, dans les écarts minimalistes entre les lèvres et tout cela participe de l'expression du mystère. Donc la question si vous voulez du sourire c'est un problème iconographique, maintenant la question de la réalisation formelle de ce qui contribue à former le sourire, ça c'est un travail je dirais infra-iconographique mais qui est tout aussi signifiant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le premier volume de l'œil et l'intelligence et l'éligible typogresse, vous évoquez la théorie de l'art de Pierrot de la Francesca. Est-ce que vous pourriez développer les thèses de cette théorie s'il vous plaît ? Ça s'insère dans une réflexion hegelienne au sein de laquelle j'essaie de dire avec Hegel qu'en effet dans la peinture on peut considérer que la substance, c'est-à-dire l'œuvre peinte, est soumise à la subjectivité. En clair, le regard dans la peinture est législateur, il donne ses lois à la manière dont la peinture s'agence. Donc ça c'est la théorie générale de Hegel. Alors évidemment cette théorie, c'est pas parce qu'elle est énoncée qu'elle est vraie et donc j'ai essayé de la tester presque au sens popperien, de la mettre à l'épreuve et éventuellement de l'invalider si elle était invalidée par l'expérience. Pour ce faire donc, je suis allé voir les textes théoriques de la Renaissance, les textes fondamentaux de la Renaissance italienne et parmi ceux-là donc Pierrot en a fourni un grand nombre. Et ce qui m'a beaucoup intéressé chez Pierrot, c'est le fait que, alors même que sa formation est une formation de mathématicien, il accorde une place considérable à l'œil. L'œil en fait est central au sein de ses écrits et il essaye de montrer comment la représentation picturale doit être intégralement pensée en fonction du fonctionnement de l'œil. En termes hegeliens, la substance doit être entièrement assujettie à la législation oculaire ou subjective. Et donc ce que j'essaye de montrer, c'est que Pierrot s'insère dans tout un contexte au sein duquel on commence à se dire, il faut non pas produire des symboles sur une œuvre d'art comme le faisait le monde médiéval indifférent à la position oculaire du spectateur, mais il faut au contraire penser à partir de la position oculaire du spectateur et du fonctionnement oculaire, la représentation elle-même. Alors ça a entraîné un certain nombre de débats pendant de très nombreuses années qui ne sont pas clos, parce que Pierrot normalement est mathématicien et certains disent, en fait comme il s'intéresse essentiellement au fonctionnement de l'œil, il abandonne les mathématiques au profit de la physiologie. Et donc finalement les mathématiques disparaissent presque comme une peau de chagrin au sein de son œuvre. Il me semble qu'en réalité ce n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le fondement et l'outil. Il fonde au fond la pensée de la représentation à partir de l'œil, le fondement est oculaire, mais l'outil qui va permettre de réaliser cette soumission de la représentation à l'œil, ce sera quand même l'outil mathématique. Et il demeure dans les écrits théoriques de Pierrot une très grande réflexion mathématique sur la proportionnalité, sur l'éloignement pour les distances, etc. Donc il ne faut pas, à mon avis, opposer l'aspect mathématique à l'aspect physiologique. Oui, la soumission est physiologique, mais l'outil n'est pas physiologique. L'outil demeure mathématique et Pierrot est une merveilleuse synthèse de ces deux éléments-là. Par rapport à cette présence hégélienne dans votre livre, est-ce que vous pourriez dire au lecteur quelle est la position hégélienne sur l'art, justement ? Et qu'est-ce qui change par rapport à toute cette tradition qui va de Platon à Kant et qui semble pauvre quant à la réflexion sur l'art ? Oui. Si vous voulez, pour comprendre Hegel, je crois qu'il faut le mettre en relief et en perspective par rapport à Kant et comprendre exactement là où est l'enjeu du désaccord avec Kant. L'idée de Kant, en gros, c'est de dire, dans une optique transcendantale, on ne peut pas déterminer ni le beau, parce que ça n'est pas un concept, ni même le contenu objectif de l'œuvre. La seule chose qu'on puisse dire, c'est déterminer par la réflexion, par le jugement réfléchissant, si la quantité du plaisir peut être universalisée ou pas. En clair, est-ce que je suis dans l'agréable, auquel cas, en fait, j'éprouve un sentiment d'agrément, mais je comprends très bien que ce sentiment ne peut pas être généralisé à tous, ou est-ce que je suis vraiment dans ce qu'on peut appeler le beau, mais en fait, ça n'est jamais qu'un sentiment de plaisir, que je considère devoir être partagé par tous. Donc, ça reste, si vous voulez, un point de vue du sujet sur les autres sujets. Le sujet qui éprouve le beau ne dit rien de l'œuvre, mais il éprouve simplement un sentiment qu'il considère universalisable. Lorsque Hegel, si vous voulez, prend le relais, il va essayer de tenir deux positions. D'un côté, il va reconnaître à Kant le mérite d'avoir dit qu'on ne pouvait pas faire l'abstraction de la question de ce qu'éprouve le sujet. Il est évident qu'on doit prendre en compte le plaisir subjectif et cela ne peut pas être passé sous silence. Mais, ce que Hegel veut dire, c'est que dans la question de l'étude de l'œuvre d'art, se joue aussi ce qu'il appelle l'idée du beau. Et l'idée, au sens hegelien, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans l'intellect du sujet, mais c'est aussi la réalisation à même les choses. L'idée, par définition, se réalise à même les choses, pour Hegel. Donc, il y a chez Hegel l'idée que penser réellement l'œuvre d'art, c'est à la fois penser le pôle subjectif, c'est-à-dire le plaisir, et en même temps penser le pôle objectif, c'est-à-dire penser que l'idée du beau, c'est par définition réalisé. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire de sensé concernant l'œuvre d'art ? Eh bien, on peut dire qu'en elle se manifeste un plaisir dont l'objectivité n'est pas le contraire, mais est au contraire l'expression directe. Alors, dans quelle mesure on peut dire que cette beauté, chez Hegel, rejoint l'esprit, Thibaut ? Oui. Vous savez, la définition de l'esprit, chez Hegel, est très simple. L'esprit est liberté. La liberté, chez Hegel, ce n'est pas une propriété de la conscience, c'est un acte. C'est la manière par laquelle l'esprit, au fond, colonise le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, coloniser le monde ? Ça veut dire, en fait, vous connaissez la formule, qu'il est chez soi en son autre. Être chez soi en son autre, c'est la définition même d'une colonisation. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que, du point de vue de l'esprit, est comprise cette réalité extraordinaire, à savoir que le sens même des choses, le sens même du réel, ne peut résister à l'esprit. C'est-à-dire, aucun sens ne résiste au sens que l'esprit peut concevoir. C'est le principe même du concept. Le concept n'est justement pas uniquement une propriété que le sujet attribue au monde. Le concept, bien compris, chez Hegel, c'est la liberté elle-même. C'est-à-dire, c'est le moment où on comprend qu'il n'y a strictement aucun sens qui ne soit en même temps un sens du sujet. Et donc, plus rien d'extérieur, plus rien dans le réel, ne se révèle comme étant extérieur du point de vue du sens au sujet. Donc, si vous appliquez cela à la question de l'œuvre d'art, et en effet, vous rappeliez tout à l'heure que la question de l'œuvre d'art faisait partie de l'esprit absolu, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il appartient à l'esprit de s'apparaître dans une forme extérieure. Ce qui apparaît dans l'œuvre d'art est déjà doté d'un sens pour l'esprit. Et quel est le sens de ce qui apparaît dans l'œuvre d'art ? Eh bien, c'est le sens de l'esprit lui-même. C'est-à-dire, l'esprit s'apparaît à lui-même à travers l'œuvre d'art. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que montre une œuvre d'art ? Elle montre un élément qui est matériel, elle montre des sons dans la musique, elle montre de la peinture, elle montre un agencement matériel qui a en fait été façonné par un esprit. Ce qui veut dire que l'extériorité matérielle a été vaincue par l'esprit, elle a été agencée, elle a été organisée par l'esprit. Et donc, contempler une œuvre d'art, c'est contempler cette manière pour la matière de ne pas résister à l'esprit, mais d'être au contraire malléable et agencée par lui. Et donc, de ce point de vue-là, l'esprit contemple lui-même l'esprit auquel rien ne résiste, en l'occurrence pas la matière, et c'est cela l'esprit absolu. Oui, et d'ailleurs, vous citez le passage de l'esthétique où il est question de la peinture hollandaise dans votre livre. Et c'est des tableaux d'intérieur de Peter de Our et les autres. Et vous dites, en reprenant les termes hegeliens, que c'est une peinture qui dit l'esprit d'un peuple, qui dit une histoire aussi. Et par rapport à cette peinture, Hegel signifie bien cette incarnation de l'esprit, en quelque sorte, dans la matière. Et la matière est malléable. Vous dites, malléable à l'esprit. C'est-à-dire que, finalement, on est là dans le spirituel dans l'art, en fait. Le spirituel dans ses couleurs, dans ses sons, qui ont du sens parce qu'ils sont habités par l'esprit. Ils sont configurés. Est-ce qu'on pourrait le dire ? Oui, c'est ça. En fait, ce que je trouve extraordinairement puissant chez Hegel, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup plus dans la matière que de la simple matière. Si vous voulez, d'un point de vue naïf, on pourrait dire « Oui, un tableau, c'est un agencement de matière. » Et ça n'est que cela. Et finalement, c'est un plaisir exclusivement matériel. Et Hegel nous dit « Pas du tout. Dans n'importe quel choix effectué de manière formelle au sein de la peinture, en réalité, se révèle à travers la matière beaucoup plus qu'elle-même. Se révèle toute la présence active, organisante, structurante de l'esprit. Et l'œuvre d'art donne à voir cela, donne à contempler cela dans un cadre, et ce n'est pas anecdotique, sensible. En fait, par la sensibilité elle-même, Hegel nous dit « On peut comprendre ce que c'est que l'absolu. » Vous voyez, après il continue par la religion et il achève tout cela par la philosophie. On comprend l'absolu dans la religion grâce à la représentation, c'est une forme représentative, et on comprend la philosophie par la forme rationnelle et conceptuelle. Mais déjà dans l'œuvre d'art, sous la forme de la sensibilité, car c'est toujours la sensibilité qui est sollicitée, vous parliez tout à l'heure de l'œuvre d'art qui nous sollicite, donc là c'est la sensibilité qui nous appelle, et bien dans cette sensibilité-là, il y a plus que de la sensibilité, il y a plus que de la sensation, il y a la présentation elle-même de l'absolu. Et cela, c'est absolument vertigineux quand on y pense. On n'a pas besoin, si vous voulez, d'être dans l'homologie parfaite. Comment vous dire ? Hegel est un penseur pour qui les formes rationnelles de l'esprit ne se présentent pas que sous une manière rationnelle. Vous voyez ? La manière dont l'esprit se manifeste peut elle-même être infrarationnelle. Et c'est le cas de l'œuvre d'art. Ça, c'est remarquable. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre que l'essence est bien chez Hegel le retour de l'être en lui-même, ce retour de l'être en lui-même, ou l'intériorité même de l'être. Et citant Hegel, c'est seulement en tant que le savoir s'intériorise à partir de l'être immédiat que par cette médiation, il va trouver l'essence, justement. Absolument. Et donc, là, la conscience de soi de l'essence absolue, du coup, ne peut alors logiquement apparaître que comme ce procès d'intériorisation, Thibaut Grès. Ce procès d'intériorisation par lequel l'esprit se découvre en son immanence comme un sujet. Et donc, à partir de cette notion de sujet, quel est véritablement le statut que Hegel lui accorde ? Oui. Alors, vous savez, il y a eu toute une discussion pour savoir quelle était la place du sujet dans la pensée de Hegel. Certains sont allés jusqu'à dire que le sujet disparaissait, que c'était presque une machinerie qui fonctionnait de manière automatique, que la dialectique était une machinerie rendant le sujet obsolète et inutile. Alors, évidemment, là, on est obligé de revenir à la préface de la phénoménologie de l'esprit. Hegel dit très clairement qu'il convient de présenter la vérité comme substance, mais aussi comme sujet. Le sujet ne disparaît jamais. C'est toujours pour un sujet qu'il y a du sens. Donc, et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que dans la dernière traduction que Bernard Bourgeois a faite de la grande logique, c'est quelque chose qu'il répète et qu'il rappelle systématiquement. Le sujet ne disparaît pas dans la philosophie de Hegel, bien au contraire. C'est une philosophie du sujet. Alors, maintenant, pour répondre à votre question de manière plus précise, il me semble qu'en réalité, Hegel veut nous dire la chose suivante, à savoir que rien de ce qui a du sens ne peut faire l'économie du sujet. En fait, il est insensé de croire qu'il y aurait du sens en dehors d'un sujet qui le penserait. et cela est vrai à tous les niveaux de l'être, en particulier dans le cadre de l'œuvre d'art. Donc, si l'on veut introduire la question de l'œuvre d'art par rapport à celle du sujet, en fait, il faut se poser une question qui est extrêmement simple, c'est dans quelle mesure l'œuvre d'art permet-elle au sujet de se ressaisir lui-même ? C'est aussi simple que ça. et la thèse que défend Hegel, c'est qu'à travers les choix formels que notamment l'art romantique présente, c'est-à-dire globalement en caricaturant un peu la peinture, eh bien, le sujet va s'auto-apparaître à lui-même à travers trois éléments que sont la profondeur perspective, la ligne et la lumière ou la couleur. En fait, ce sont des manières pour le sujet de lui-même se réaliser la même l'œuvre. Et de fait, puisque cela signifie concrètement, Thibaut, que l'esprit va partir d'une œuvre qui va lui paraître extérieure, un tableau, une statue, et que progressivement il va prendre conscience que ces œuvres-là, qu'elles soient musicales, artistiques, picturales, bon là vous parliez de l'art romantique, essentiellement picturales, qui vont lui faire face et qui seront autres, qui ne seront rien d'autre que l'expression la plus intime de lui-même. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, si je voulais un petit peu caricaturer Hegel, Hegel, dit une chose qui est très simple, c'est mais comment se fait-il que nous comprenions ce qui nous apparaît ? Comment se fait-il que nous comprenions ce qui nous fait face ? Nous ne sommes pas un tableau, nous ne sommes pas un lit, nous ne sommes pas une chambre, nous ne sommes pas un bâtiment, mais nous comprenons ce que c'est. Et parfois, nous le comprenons avec un degré de subtilité absolument époustouflant. D'où la thèse, à mon avis, de Hegel, qui consiste à dire pourquoi comprenons-nous les choses ? Mais tout simplement parce que le sens même des choses n'est rien d'autre que nous-mêmes. Le sens des choses n'est rien d'autre que nous-mêmes. Donc nous nous auto-apparaissons et nous nous auto-comprenons par la médiation des choses elles-mêmes. C'est aussi simple que ça. Donc le réel est notre œuvre. Le réel, quant au sens, est notre œuvre. Oui, quant au sens, bien sûr. Quant au sens, c'est notre œuvre. Il faut le préciser. Et donc la dernière question que vous vous posez porte sur le lien entre l'art et la religion, justement, Thibault Grès. Pourquoi cette conscience de soi, de l'essence absolue, doit-elle nécessairement être d'ordre artistique ? Alors la réponse n'est pas tout à fait la même dans l'encyclopédie et dans la phénoménologie de l'esprit. Dans l'encyclopédie, l'art et la religion sont très nettement séparés. Ils n'ont pas la même forme. Tandis que dans la phénoménologie, il y a un lien plus substantiel entre les deux. Alors la réponse à votre question, en fait, tient la nature même de l'absolu. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive dans le cadre que vous évoquez, on est tout simplement dans ce que Hegel appelle l'absolu. Et l'absolu a pour nature de se manifester. Et cet absolu-là se manifeste sous les différentes formes possibles qui existent. En fait, il n'y en a pas 36 000. Il y a la sensibilité, il y a la représentation et il y a la conceptualité. Et donc, il est nécessaire, c'est un procès nécessaire que dans le premier cadre, le cadre sensible, l'absolu se manifeste ainsi. Oui. Et justement, par rapport à cette dimension religieuse que vous évoquez vers la fin de l'ouvrage, vous dites, il faut la représenter de manière sensible puisque c'est une manifestation de l'absolu, donc elle apparaît. Et pour ce faire, la statue va apparaître, dites-vous, comme étant le meilleur moyen possible. Oui. Alors, c'est en effet un passage assez compliqué chez Hegel et qui suppose, à mon avis, de comprendre que la statue, si vous voulez, est quelque chose qui impose au sujet sa présence substantielle. C'est-à-dire, quand vous voulez voir une statue, je vais être très concret, eh bien, en fait, vous devez tourner autour d'elle. C'est-à-dire, la présence même de la statue, sans mauvais jeu de mots, par sa stature, vous impose votre comportement. Donc ici, vous avez une certaine forme de soumission de la subjectivité à la substance. Donc j'appelle substance, évidemment, la statue, et la subjectivité, c'est le sujet qui contemple. De surcroît, par cette soumission-là, il y a une différence qui se creuse entre la substance et le sujet. Le fait même que le sujet soit soumis à la substance et que son comportement s'adapte à cette soumission indique la différence qu'il y a entre le sujet et la substance. Donc, pourquoi est-ce que c'est fondamentalement lié à la première étape si j'ose dire de la religion ? Parce que la religion est représentation, donc séparation. Oui. Et dès qu'il y a représentation, il y a mise à distance, il y a séparation et d'une certaine manière, la statue incarne cette soumission qui est en même temps une distanciation. C'était Continents intérieurs, aujourd'hui en compagnie de Thibaut Grès et d'Isabelle Raviolo, à propos de l'ouvrage de Thibaut Grès intitulée L'œil est l'intelligible et c'est sur le sens philosophique de la forme en peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501